Bonjour à tous, on est parti pour un petit commentaire de Starcraft Brudoire. Je me mets sur le ladder et ça plante. Je vais sur le ladder Hakeup. C'est le ladder de Brudoire hors Corée. Je vais essayer de trouver le replay assez rapidement. Alors, cette saison, je me suis pris une déconnexion hier, donc je suis retour à D+. Sans quoi je suis d'un niveau C- ou C sur SC Cup, ce qui correspond pour SC2. J'allais dire un level diamant, quelque chose comme ça. Voilà, ça doit être ça. Donc ce qui est intéressant avec cette map-là, c'est que c'est une map à deux joueurs. Et qui ressemble pas mal à une map de SC2 en fait. Je vais vous montrer la map en début de partie. Et c'est assez similaire dans la façon dont la map est construite à SC2. Donc là, il y a mon adversaire qui joue Zerg, il s'appelle Red Terrio. Lui, il est d'un niveau C ou C+, il est un peu meilleur que moi. Et là, je suis en Terran orange en haut à gauche de la map. Je vais vous montrer un petit peu la map vite fait. Donc il y a une expand normale, fast expand ici. Ce qui est intéressant sur cette map, c'est qu'on peut bloquer avec un bâtiment. C'est une map, c'est rare, c'est très très rare les maps de Starcraft 1. Où on peut bloquer avec un seul bâtiment. Donc on va mettre une baraque ici et ça empêche d'office tous les builds de type pull first en fait. Où le Zerg envoie des Zerglings très rapidement pour faire du haras. C'est une map de joueurs, donc ça va empêcher les joueurs Zerg d'aller prendre leur B3. Ce qu'ils font habituellement à l'emplacement d'une autre B1. Donc là, logiquement, les Zerg, ils ont besoin de beaucoup de gaz dans Starcraft 1. Donc ils ne prendront pas leur B3 ici où c'est un Mineral Only. Il y a pas mal de bases où il y a seulement des minerais sur Starcraft 1. Ça peut paraître un peu bizarre pour un joueur de SC2, mais bon, c'est comme ça. Donc ils vont plutôt prendre celle-ci en général. Qui a, si je ne me trompe pas, un peu moins de patch de minerais, mais qui a un gaz. Non, pardon, ils vont plutôt prendre celle-ci, voilà. La B3, ça va être celle-ci, qui est en hauteur, donc on peut positionner des lurkers. Pour défendre facilement cette choke. Cette choke est large, cependant, donc c'est vraiment intéressant. C'est une B3 facile à prendre avec une choke, donc facile à défendre. Mais en même temps, la choke est large, donc ça permet pas mal de trucs sympas. Là, j'envoie un worker très rapidement. Je l'envoie à 11 ou 12 de supply. Ce qui va me permettre de voir s'il y a du cheese. Et surtout de deny la B2, en fait. Je vais accélérer un peu le replay. Donc là, on peut voir que, voilà, c'est parfaitement wallé. Wallé ! Et là, voilà, donc ce qu'il essaie de faire, c'est chasser mon SCV. Moi, je l'empêche à chaque fois de prendre sa B2. Voilà. Et finalement, il va prendre sa hatcherie ici. Alors, je m'attendais à ce qu'il en prenne juste après là. Mais ce sera pas le cas, en fait. C'est-à-dire qu'il va prendre sa base qui mine, il va la prendre ici. Il va partir sur une stratégie un peu bizarre du fait que je l'emmerde en début de partie, en fait. Sa poule, il la prend assez tardivement. Il la prend à 13. Normalement, c'est plutôt à 12. Donc, voilà, il renvoie le drone de scout. Là, je l'ai lifté pour refaire passer mon SCV. Et je vais commencer à produire... Pardon. Et je vais commencer à produire à la fois du marine, je continue à produire du SCV. Et là, je vais partir sur un build avec... Pas prendre mon gaz tout de suite, parce que je sais que sa poule est late, de toute façon. Donc, j'ai pas tellement peur d'un... Alors là, je l'empêchais à nouveau de prendre sa B2. Ses Zerglings sont extrêmement tardifs. Donc, en fait, il va poser une cri de colonie, parce que je l'avais cheesé la partie précédente, en planquant une deuxième baraque ici, en faisant un gros push de baraque très tôt dans la partie. Donc, voilà. Là, il produit pas mal de Zerglings. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir sur un cheese. C'est-à-dire un gros, gros push à base de Zerglings au moment où je prends ma B2. Avec le Speedling. En même temps qu'il part sur l'air, sur le T2, pour faire une transi fast-y lurker. Donc, ça va sans dire que c'est plutôt cheesy comme build. Il mine que d'une base. Il a que 14 drones. Ça peut paraître ridicule sur SC2, 14 drones. Mais sur SC1, c'est normal quand on fait un cheese, en fait. Moi, en revanche, je suis déjà quasiment à 20 SCV. Là, avec mon drone, mon SCV de scout, je vois qu'il y a un cheese. Je vois qu'il a le Speedling. Et voilà, l'hydraden qui part direct. Il aurait même pu mettre un tout petit peu plus tôt. Moi, c'est pas grave. Donc, j'essaie de plus ou moins waller en mettant un bâtiment ici. Et je prépare des SCV pour réparer le bunker. J'aurais dû en mettre deux de plus. Parce que clairement, ça va pas suffire. Là, il a un bon se-rang. Il prête à peu près tout ce qu'il s'y trouve. Là, j'essaie tant bien que mal de réparer le bunker. Mais la moitié des SCV n'ont pas accès au bunker. Et là, voilà, je me fais se-rang. Et là, on voit la puissance des airings. Comme le Speedling en early game, c'est vraiment puissant. Là, il prête beaucoup de workers. Et je redescends à 16 workers déjà. Entre 14 drones. Et là, voilà, je vais essayer un petit peu. Maintenant que j'ai mes médic, la puissance des marines est vraiment décuplée maintenant que j'ai mes médic. Donc, je peux commencer à fléter. Là, une bonne micro sur les workers pour essayer de les bloquer. Là, j'essaie un petit peu de micro des marines pour qu'ils ne prennent pas trop de damage. Et j'arrive à me débarrasser des airings. Enfin, je vais essayer de reposer un bunker très rapidement au cas où il y a une deuxième pack qui arrive. Ce qui est possible. Si le mec était vraiment parti all-in, il aurait pu avoir une deuxième pack de airings qui arrivait juste maintenant. Voilà. Donc, il m'a vraiment retardé. Je suis à 18 workers. Ce qui n'est pas terrible du tout pour un Terran. J'ai besoin de plus. Là, il vient de poser sa B3. Et il fait un transfert de drone. Voilà. Donc, il est vraiment low on écho. Là, il va essayer de lancer un deuxième run-by. Je ne le vois pas forcément. Si, je vais le voir ici. Donc, tout de suite, je vais ramener des CV, je pense. Ou bien alors, je vais essayer plus ou moins... Parce que... Ah oui, c'est un peu perdu. Mais là, il tanque le run-by de toute façon. Et là, ce deuxième run-by, c'est un peu dommage. Il aurait mieux fait produire des drones. Là, il va me prendre finalement deux marines et un supply du pot. Donc, il met un début de partie un peu tendu quand même. Il a une bonne micro des airlings. Donc, il se barre. Et il fait en sorte de choper un peu plus de CV que la normale. Hop. Et puis, il finit par s'en aller finalement. De ne pas gaspiller ces airlings-là. Il aurait pu essayer de choper la tourette. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, pendant ce temps-là, il a droneé un petit peu. Donc, il est de retour à 21 contre 19. Donc, il s'est remis à niveau au niveau de l'écho. Et surtout, son évo Lurker est en route. Il a mis ici des airlings enfouis au cas où je veuille sortir de ma base avec le peu de marines que j'ai pour faire un gros serveur tout de suite. Donc, ça, c'est assez malin. Et ça lui donne le map contrôle en plus. Il a un Overlord ici. Moi, pendant ce temps-là, je suis toujours sur deux barraques. J'ai toujours pas lancé mon plus 1. J'ai vraiment été retardé. Mais j'ai mon steam, voilà. Donc là, il envoie le deuxième gaz. Il commence à défendre sa B2, enfin sa B3, mais qui sert de naturel finalement. Et il envoie les hydras. Et à ce moment-là, j'aurais petit peu tenté de sortir. Mais comme je ne savais pas qu'il aurait une B3... Je ne sais pas si ça marche, si on se met dans ma vision. Tac. Si on se met dans ma vision. Voilà. Voilà. Là, à ce stade de la partie, je ne savais pas du tout. Je n'avais pas l'info. Je n'avais pas pu scouter suffisamment parce qu'il y avait toujours des troupes en dehors de ma base. Et je n'avais pas pu, évidemment, gaspiller trop de scans. Parce que si j'allais scanner ici, par exemple, et qu'il n'y avait pas de B3, c'était un scan gaspillé pour rien. Donc, j'aurais eu besoin pour les lurkers, les lurkers qui arrivent maintenant. Donc, comme je ne savais pas qu'il avait sa B3, je pensais que ça allait être un push encore plus rapide avec des lurkers. Et là, c'est-à-dire que je l'imaginais vraiment, là, il s'est mis hors, il s'est mis à la partie du bunker. Ce n'est pas très malin. C'est un peu une erreur, ça. Donc, voilà, il arrive avec des lurkers. Et là, il me frontière chez moi. Pendant ce temps-là, il drone. Il drone bien. Et il va prendre même une autre base ici. Donc, il joue vraiment un petit peu à la SC2. Alors là, il voit que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que j'ai deux bunkers, une tourette, j'ai un supply, j'ai des troupes derrière. Donc, il ne passera jamais. Donc, ce qu'il va essayer de faire, c'est faire un drawball. Voilà. Il va essayer de faire un drop. Ça, je l'aurais un petit peu anticipé. Là, on voit déjà qu'en avance, j'envoie des marines ici en mode jeu patrouille. Et c'était plutôt un bon choix. Ça, c'est vraiment un bon décision making. Je me suis dit, voilà, il est un peu all-in. Je ne savais pas qu'il avait une B3. Il va tenter le drop. Et là, voilà, il est obligé de partir. Il voit que ça ne marchera pas. Et donc, là, c'est vraiment une bonne anticipation. Une bonne anticipation de tout ça. Il reproduit pas mal d'hydra quand même. Toujours, là, il est à 30 drones. C'est assez peu. Moi, je suis à 33 parce que j'ai perdu pas mal. J'ai perdu 5 aussi drones dans une partie. Et puis, il est un peu en galère. J'avoue que je me sens. Il était vraiment sous pression. Donc, il va sévérer un peu à partir. Hop, il prend sa B4. Il mine toujours pas de cette base-là. Il aurait pu prendre sa hatch ici. Je trouve que c'est un peu risqué de la prendre là. Mais enfin, bon, pourquoi pas. Et voilà. Et là, j'envoie le scan. Et je profite de la portée supérieure des pentes pour aller un petit peu faire du haras. Et là, je vais prendre une fight. La première fight, c'est que je prends, finalement. C'est pas forcément la meilleure fight, encore là. Je me débarrasse. Et je peux enfin sortir de chez moi. Pendant ce temps-là, on peut voir qu'il a produit la masse, la masse de leur cœur. Il a une bonne macro. Donc, ça, c'est vraiment dévastateur. Quand vous voyez ça, ça fait vraiment, vraiment, vraiment très mal. Et c'est vraiment très risqué. Du coup, je sors de chez moi. Je me dis, il faut que je push. Surtout qu'il était un peu all-in. Je m'attendais pas à ce qu'il soit sur 4 bases. Et là, j'ai été vraiment, vraiment surpris de voir autant de leur cœur. à 12 minutes de la partie. Alors que, franchement, il avait... Alors là, il y a la fight qui se prend. Voilà, j'ai une bonne réaction. Je décide de me barrer. Parce que là, on peut voir un peu le damage qui est pris. J'ai une bonne micro. Ce que j'utilisais, c'était de faire sortir de terre, attaquer ces leur cœur. Et dès qu'ils se mettaient sous le sol, me barrer. Parce que je voyais bien que je ne pouvais pas prendre la fight, comme ça. Pendant ce temps-là, je rajoute des bâtiments. Enfin, je pose mon... Ma Science Facility qui va me permettre de faire des Vessels. Je pars sur Tanks. Je rajoute des Tanks. Et voilà. On peut voir qu'il y a un Command Center neutre au centre de la map. C'est pour les Ergs. Ils font des centres dans le rouge. Et après, ils l'infestent avec une Queen. Là, mon adversaire me dit qu'il aime bien la map. Je suis assez d'accord. C'est plutôt une bonne map. Voilà. Et là, il va y avoir une fight assez intéressante. Voilà. Là, c'est vraiment une grosse fight. Et là, j'essaie de prendre une bonne concage. J'envoie les scans. J'essaie de continuer le micro un petit peu. Là, c'est vraiment... C'est très égalitaire qu'une fight. Deuxième scan qu'il est envoyé. Mais c'est plus un niveau sur les marines. Et difficilement, je gagne la fight. Difficilement, je gagne la fight. Ça, c'était très bien. J'aurais peut-être dû battre avec mes Tanks. Quand on entourage mon adversaire, qui prend une B5 ici. Et qui renvoie du Lurker. Il y a beaucoup de speedling. Donc là, j'aurais dû l'idée que c'était très suffisant. Mais tant que le Force, ça produit les coupes. Et pas des drones pour ses bases. C'est pas mal. Donc là, je me finis de créer ça assez rapidement. J'ai toujours pas B3. 44 et civile, c'est assez faible. Il faut savoir que le nombre idéal en TVZ, ça va être quelque chose comme 55 ou 60. Voilà, donc... Mais bon, mes deux bases sont saturées. Mais c'est vrai que j'en ai toujours pas pris le troisième. Parce que je me sens vraiment sous pression, là. Et je peux voir que mon adversaire, il a vraiment une bonne macro, là. Il le reproduit vraiment vite. Il faut savoir que pour faire de Lurker, il faut commencer par produire des... Par produire des hydrates, mortes à suite dans Lurker. Et là, il va produire une drogue. C'est-à-dire, là, il se dit, voilà. Là, j'ai l'avantage. J'ai une bonne pop. J'ai autant de pop que lui. Et il part pour le Doom Drop avec des... Des Overlords qui ont le speed. Tous les Overlords sont blindés d'armée, ici. Et là, je vais le scooter. Et là, je vais le scooter. Et là, ça va être le move qui intervigne la game. Là, j'essaie de donner une marine le plus rapidement possible au contact. Et de focus tous les Overlords. Et là, c'est une catastrophe pour lui. Il n'y a que 3 Overlords sur peut-être 10 qu'ils vont atteindre. Vous allez pouvoir voir que le super high a baissé ici. Comme il est super high-block, mais il n'y a pas vu, genre... Enfin, moi, il prend des pocs. Il prend des pocs, je ne sais rien. Donc là, je vais enlever l'irradiation pour en sorte qu'il tue un petit peu plus petit des unités biologiques. Voilà, je vais mettre en temps un peu contact. Et voilà. Et je me suis déjà débarrassé quand même de la peur. Il n'en reste plus qu'un seul Envie. Je crois qu'il n'aura même pas réussi à tuer un seul Worker. Donc là, c'est vraiment le move qui vient de faire dans la game. Et voilà. Et là, mon adversaire, il est vraiment mal. Là, il est vraiment mal. Il a été très agressif toute la partie. Il a produit énormément de troupes. Donc, il faut voir que franchement, là, il est assez mal. Il va reproduire pas mal d'unités. Parce qu'il a vraiment une très bonne macro. Là, il essaie de replendre le map control avec des overlords. Là, j'ai enfin posé ma B3 qui était prête depuis longtemps, mais je l'ai liftée. Voilà. Là, il y a un double drop que j'envoie chez mon adversaire. Je vais l'envoyer directement dans la B1 parce que je pensais qu'à ce stade, il aurait le bat à Defiler. Mais en fait, il est seulement en train de passer c'était trois. Et là, voilà, il était en train de chercher l'upgrade. Et là, je smite les deux Evo Chamber. Donc, un drop qui est vraiment très réussi. J'essaie de prendre quelques points de plus. Et là, il a dû rapatrier toute son armée dans sa base. Ce qui fait que moi, j'ai une petite opportunité pour l'attaquer ici directement sur sa B4. Là, j'envoie des matrices défensives préventives sur un certain nombre de mes unités. Et je vais pouvoir péter cette base-là. Juste une armée comme ça, c'est six boucles de compo. Donc, ce n'est pas du tout passé la micro. Et là, il va y avoir une grosse faille qui va arriver. Et ça va vraiment tout dépendre de la façon de passer cette faille. Donc, je retire un petit peu mes marines. J'essaie de prendre une bonne concave. Et là, on est parti. Il y a du steam. Je place mes vaisseules en position pour enlever le T. Et là, c'est vraiment une excellent faille. Et là, je le massacre complètement. Il y a des choses derrière qui conduisent dommage. Je renvoie un steam. Je rajoute ma concave. Et là, je défense toute son armée à cause d'avoir pris sa base. Et là, c'est la game. Parce que clairement, il n'a pas assez pour reproduire des troubles. Voilà. Je prépare un drop à nouveau à base de trois dropships. Mes marines, ils sont 2-1. Et là, j'envoie. Je n'attends pas. J'attaque directement la base ici à nouveau. Et vraiment, ce qui aura fait le terme à mon adversaire, c'est qu'ils auraient été ultra agressifs toute la partie. Il aura décidé d'être vraiment cheesy sur cheesy sur cheesy. Et il sera parti sur un drop qui ne fera pas marcher. Enfin, sur 2 run-biles de Zerling dont le deuxième n'a pas marché. Il sera parti sur une push à base de l'urker assez peu dans la partie. Et sur du drop de l'urker qui ne fera pas marcher. Il plow de l'urker ici. Mais vraiment, ça n'a pas suffièr parce que mes marines sont déjà au contraire. Et là, c'est vraiment le finish. Hop. Là, je suis dans sa B1. Il y a plus en main. Et c'est la game. Et voilà. Et donc, c'était une game qui ressemblait un peu à vue SC2, je trouve. Quelque part. C'était une game où il y avait beaucoup, beaucoup de fights. En fait, il y a eu de la fight plus ou moins toute la partie où il y a eu 3, 3 grosses, grosses fights, j'ai trouvé. Donc voilà. C'était une partie sur une map qui s'appelle Résonance. Et je trouvais ça intéressant de vous montrer ça. Donc dans cette partie, j'avais 246 APM et 140 EAPM. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Une bonne micro, une bonne macro. Quelques bonnes fights. Donc c'était sympa. J'espère que ça vous a plu. C'est parti.